Nous souhaitons prendre des mesures plus fermes encore contre les comportements les plus dangereux. Ce comité interministériel est celui de la mobilisation contre les drogues. Tout comme l'alcool, les stupéfiants sont un fléau sur les routes et dans un accident mortel sur cinq, le conducteur est positif aux stupéfiants. Nous devons donc être intraitables avec les consommateurs de drogue et sanctionner plus sévèrement les conduites addictives au volant. C'est pourquoi nous allons rendre automatique la suspension du permis en cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants. D'autres mesures ont été décidées, notamment pour les conducteurs sous l'emprise de stupéfiants et qui ont en outre consommé de l'alcool. La proposition qui a été faite et qui a été acceptée par Mme la Première ministre, c'est le retrait de huit points contre six points aujourd'hui lorsque quelqu'un est contrôlé désormais avec une conduite sous stupé et sous alcool. Deuxièmement, en effet, une suspension obligatoire par le préfet du département qui va de six mois à un an qui sera quelqu'un conduit sous stupéfiants. Jusqu'à aujourd'hui, le préfet pouvait suspendre. Aujourd'hui, demain, il devra suspendre. Et puis troisièmement, l'immobilisation du véhicule pour tous ceux qui conduisent sous stupéfiants. Merci. Merci.